Et on est très content d'accueillir Lala Ace aujourd'hui dans Studio 41. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Ça va ? Franchement ça nous fait très plaisir que tu sois là. Moi aussi et merci de m'accueillir sur la grande Missy. C'est ça ? C'était bien ? C'était parfait. Bon début, bon début. Ton premier vrai album, Solstice, est dehors depuis février. La naissance de cet album elle m'intrigue. T'as pas mal voyagé pour le concevoir en Amérique du Nord, Toronto, Los Angeles, Afrique aussi. Mais apparemment c'est à New York en France, en plein cœur du centre-ouest de la France. Vraiment, je savais pas où c'était là. Moi je suis allé chercher, je suis allé chercher que le projet a pris forme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce périple de création et pourquoi finalement c'est New York qui a obtenu l'inspiration finale ? En fait dans tous les Androctacités j'ai fait des morceaux. J'ai fait un peu différents sites de musique. J'ai eu beaucoup de bons producteurs et tout, des musiciens de fou. Mais je savais pas vraiment où l'album allait, ce que je voulais vraiment raconter et tout. C'est juste des beaux morceaux on va dire. Et c'est à New York en France du coup, où je me suis concentré et j'étais moins éparpillé. Puis j'étais avec mon équipe et puis on réfléchissait. Et voilà, j'avais un peu un message à faire passer dans la place dans ma carrière, le moment où j'en étais. Et comment je me ressentais genre vis-à-vis des gens et dans ma vie depuis le début tu vois. Donc un peu en marge on va dire tu vois. Et voilà, ça c'est Solstice. Ok, on va le creuser, on va revenir là-dessus. Ouais, malgré en fait les autres projets que t'avais délivrés avant, tu considères vraiment celui-ci comme ton premier album. Qu'est-ce qui manquait finalement dans les autres projets pour que tu les considères pas autant que Solstice ? En fait, tu sais pour moi un album ça a toujours été un projet avec un truc commun, un fil conducteur on va dire tu vois. Et j'avais jamais fait ça en fait avant. Avant c'était plus des espèces de compiles de mes meilleurs sons tu vois. Ok. Et là le fait de faire des interviews, d'une intro, des trucs comme ça j'avais jamais fait. Donc du coup pour moi c'est un album. T'as capté ? Je capte. Ta musique elle est très, en tout cas dans ce projet-là, elle est très brumeuse. Il y a ta voix, tes intonations qui nous plongent dans des ambiances bien particulières. C'est à la fois sensuel, à la fois apocalyptique par moments. Moi j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble une session studio de Lala Ace. Comment ça se passe en studio, les coulisses un petit peu ? Franchement ça dépend de mon humeur. T'as capté ? Il y a des fois où j'aime bien qu'il y ait personne. Mais genre je suis toute seule dans le studio vraiment. Comme j'ai commencé à faire mes sons tu vois, je m'enregistrais seule. Et puis des fois j'aime bien qu'il y ait beaucoup de monde où on boit, on fait des trucs. Tu vois, il y a du mouvement, il y a de la vie, franchement ça dépend. Après, pour Soul 6, il y avait beaucoup de moments où c'était juste moi et Phase, tu vois, le réel de l'album. Et on m'en dit à Mohamed et on écoutait des refs, on écoute des musiques de films. On parle aussi beaucoup avant une session. C'est la première fois que je faisais ça. C'est genre on me dit ok, on va où avec ça ? Et on parle pendant genre 30 minutes, voire une heure. Avant de vraiment commencer à oser toucher les touches, tu vois. Et est-ce que quand il y a quelque chose qui sort, c'est instinctif ou est-ce que tu reviens beaucoup sur ce que tu fais ? En général, là, par exemple, tu vois là, ces temps-ci, les derniers sons que j'ai fait là, ces dernières sessions, j'y vais à l'instinct de fou, tu vois, mais parce que je veux changer un peu de Soul 6. Soul 6, je me suis pris la tête, j'ai fait des sons, je suis revenu dessus, j'ai réécrit. Donc là, le mood de maintenant, c'est plus instinctif, mais Soul 6, c'est beaucoup plus genre de travail, on va dire, tu vois. Sur ce projet, tu as des invités aussi, dont La Feb pour le morceau Sexy Red. C'est ton petit hit, là, en ce moment, il marche très très bien. Comment vous avez bossé ensemble avec La Feb ? La Feb, on a fait une session ensemble avec ses producteurs, donc Ozey, Lele et tout. Mais ça, c'était, en vrai, c'était naturel, tu vois, le morceau, il est turn up, il est, tu vois, il n'y a pas vraiment de plusieurs niveaux de lecture. Tu as capté, c'est tout droit, c'est le ski, tu vois. Mais c'était cool, franchement, c'était good vibe, c'est un bon gage, le kiff de ouf, c'est bien entendu, tu vois. Tu évoquais des trucs que tu avais pu écouter ou regarder pendant la création de Soul 6, ce qui avait pu un peu t'ouvrir des horizons. Est-ce que tu as en mémoire, là, des trucs, justement, qui ont pu t'inspirer, que ce soit film ou musique ? Oui, il y avait beaucoup de films de dystopie, genre. Donc Blade Runner, Akira, Equilibrium, Fahrenheit 451, tous les films un peu de dystopie où on est dans un monde fucked up, tu vois. Justement, l'album, on l'évoque depuis tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter, il est enrobé d'une histoire. Dans les intros, les outros, les interludes, c'est une histoire qui met en scène un monde dirigé par la ligne, un régime autoritaire, qui a réduit les humains un peu en zombies, en personnes qui sont aveuglées, sans émotions, qui n'ont pas d'âme. Et face à ce monde uniformisé, il y a des résistants, une organisation qui s'appelle Le But, dont tu fais partie, et qui milite avec des centres-systèmes dans les rues pour redonner un peu du soleil dans la vie des gens. Ça, c'est le cadre de l'album. Comment est venue l'idée de cette narration, justement ? Comme je t'ai dit, c'est venu de... Je ne vais pas décrire la société dans laquelle on vit, forcément. Ce n'est pas un acte politique, vraiment, cet album. C'est plus un ressenti personnel de moi, ma vie, depuis que je suis petite, que je me suis sentie toujours un petit peu en marge, que ce soit par mon look, ma sexualité, le fait que je veuille faire du rap alors que je suis une meuf, plein de trucs, duquel je n'ai jamais vraiment souffert, mais c'est quand même un truc que j'ai toujours ressenti. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre ça dans une histoire et le romancer. Et voilà, c'est ça. Et c'est aussi ma place, moi, mon ressenti dans le rap game un peu, c'est un peu la meuf, un peu sur le côté, un peu bizarre. Et puis moi, je les vois tous comme des zombies des autres. Oui, parce qu'en fait, chaque morceau parle de toi. Ce n'est pas un morceau où vous allez entendre la ligne, le but, etc. Chaque morceau parle de toi, mais en fait, ça fait totalement écho à l'histoire globale que tu racontes dans ce projet. C'est ça. Donc les titres, tu peux les sortir comme ça, un peu, sans avoir l'histoire. Après, dans chaque titre, il y a des petits mots. Il y a des chants lexicales qui revient, tu vois. Mais l'histoire, tu la comprends vraiment si tu écoutes l'album de A à Z, donc avec les interviews et les intros. Et tu le dis, là, ce sentiment d'être parfois en marche, que ce soit musicalement ou humainement et tout. On ressent même dans ce projet, et même je crois que tu le dis à des moments, tu as appris à être toi-même. C'est un apprentissage d'être soi-même. C'est un apprentissage qui peut peut-être même durer toute la vie. Mais la question que j'ai envie de te poser, peut-être elle est philosophique, mais comment toi, tu as fait ce chemin pour apprendre à être le plus possible toi-même ? Je pense que c'est passé par des coups durs, déjà la vie, des trucs, des décès, des deuils, des trucs comme ça. Mais aussi le fait de me retrouver à Londres, seul, à un moment donné, tu sais, je suis parti de Lyon. Donc après le décès de mon père, je suis parti seul maintenant, tu vois. Et je me suis retrouvé un peu face à moi-même, et en fait, ça m'a plu ce que je voyais. En face, enfin dans le miroir, tu vois, au final. Et je me suis accepté. Et je pense aussi que ça vient aussi de ma mère qui est très comme ça, qui est très en mode guerrière, tu vois. Ma mère, elle a vécu plein de vies différentes. Elle m'a toujours dit d'être fier de qui je suis, tu vois. Donc c'est un truc de tous les jours, tu vois. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si ça s'apprend ou c'est un truc inné, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est super important en tout cas. Et tu vois, c'est aussi le message de l'album, tu vois. C'est ça. C'est de faire briller tes couleurs, même si tu es différent. Ou même si tu ne l'es pas, forcément. Tu sais, moi, je n'oblige pas les gens à être différents, tu vois. Mais au moins, à être toi-même, en tout cas. Il y a un morceau, je crois que c'est le morceau Licorne, où tu dis l'alade maintenant impressionne l'alade avant. Alors là, je parle musicalement plutôt. En quoi l'alade maintenant impressionne celle d'avant ? En quoi tu considères que tu as acquis des nouveaux skills, tu vois, où tu as développé tes... Musicalement ? Ouais, musicalement. Je pense que mon... Genre, les cordes de mon arc, il y en a beaucoup plus qu'avant, tu vois. Et même si déjà, depuis le début, tu sais, je commençais... J'ai toujours fait un peu différents styles. Donc, tu sais, au tout début, je rappelais seulement. Quand j'étais avec 6, 6, 7 et tout. Après, j'étais beaucoup dans le cloud aussi. Et aussi un peu dans l'afro. Mais là, toutes les cordes, elles sont bien solides. Je peux vraiment tout faire comme j'aime le faire. Et aussi, je pense que j'écris mieux qu'avant, tu vois. Enfin, j'arrive plus à me livrer, en tout cas. C'est un truc que tu as travaillé, ça, ou c'est venu au fil du temps ? Ouais, les deux, au fil du temps. C'est un truc qui se travaille. Pour l'album aussi, j'avais envie de me dépasser un peu. Pas parler que de meufs et tout. Ça aussi, j'aime bien. Mais tu vois ce que je dirais, autre chose un peu. Et là, c'est notre invité dans Studio 41. On découvre son premier album intitulé Solstice, sur lequel on retrouve Dino Slav Eveste Milano. On va continuer à en parler. Mais avant, j'ai un petit truc à te faire écouter. Tu me dis si par hasard, tu te souviens de ça. Non ? Qui est-ce ? Alors ça, c'est une live session qu'on a fait ensemble en 2021, que j'ai eu la chance de réaliser. Ça s'appelle le live arrangé. C'est dispo sur YouTube, d'ailleurs. Si vous voulez aller voir ça, tu joues dedans avec un groupe de musiciens qui revisitent un peu tes morceaux. Et à l'époque, tu m'avais dit que c'était la première fois que tu jouais avec des musiciens. J'ai l'impression que ça a aussi lancé quelque chose pour toi, parce que maintenant, il y a un musicien sur scène avec toi. Maintenant, il y en a deux. Il y a un batteur et un multi-instrumentiste. Et ouais, c'était la première fois. Ça m'a donné envie de fou, en fait. Ça apporte une dimension incroyable. En fait, j'ai toujours eu peur un peu de ça, parce qu'il y a des fois, ça fait un peu forcer dans des lives de rappeurs. Ça rend le truc un peu rock ou un peu souple. Du coup, il faut bien le faire. Mais franchement, je kiffe. Alors, puisqu'on parle de live, Elena, tu étais à l'Olympia. Mercredi dernier. Mercredi, c'était vraiment trop, trop cool. C'est no magnifique et tout. Toi, comment tu l'avais imaginé et comment tu as vécu cette soirée ? L'Olympia, franchement, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé. J'ai envie de refaire tout de suite. C'était vraiment bien. En fait, c'était genre une vague d'amour, tu vois, dans la salle. Et je pense que j'ai fait le taf aussi. Du coup, c'est un truc qui est... Comment on dit ? Rewarding. C'est une récompense. Gratifiant. C'est une soirée super gratifiant. Et voilà, je pense que les gens étaient contents. Enfin, tu vois, c'est que du positif, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ton public ? Parce que comme tu disais tout à l'heure, maintenant, tu as plusieurs arcs... Plusieurs flèches à ton arc. Est-ce que tu trouves que ton public, il a évolué ou changé depuis le début de ta carrière ? Ouais, là, je le vois dans la tournée. En fait, c'est super, super... Divers. Je pense que tu as dû voir, toi aussi. Il y a des gens plus âgés, des vieux, entre guillemets, tu vois. Genre, mais vraiment, genre 5 ans, limite. Ah ouais, non, grave. Ouais, tu vois. Vraiment. Je voyais genre des darons avec leur fille, par exemple, qui venaient. Ouais, tu vois. Et les deux, ils kiffent, tu vois. C'est ça. Il l'accompagne. Il est venu aussi pour voir. Et puis, il y a toutes... Tu sais, il y a différentes classes sociales aussi. Différentes couleurs de peau, tout ça. Il y a la communauté aussi. Tu connais les L. Mais non, franchement, c'est diversifié. Franchement, ça me fait trop plaisir, tu vois. Mais c'est différent. Au début de ma carrière, c'était plus... Tu vois, les mecs des Pogo, tu vois. Et là, maintenant, c'est ouvert. Tu étais stressé avant l'Olympien ou pas ? Franchement, pas trop, trop. Je te jure, pas trop, trop. C'est juste quand j'ai vu ma mère. Ah, vas-y. Mais j'étais stressé un peu. Est-ce que c'était la première fois qu'elle te voyait en concert dans une grande salle comme ça ? Dans une grande salle comme ça, ouais. Mais après, elle était déjà venue à Lyon et tout, tu vois. Mais ouais, non, c'était un délire. Dans ton album, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Tu te livres un peu plus sur ta vie que par le passé. Est-ce que c'est compliqué de faire ces sons-là sur scène ? Justement, genre sur scène, c'est le moment le plus intense. C'est le moment que je préfère en vrai, tu vois. C'est un son comme Apocalypse sitcom, genre c'est... J'attends ce moment, tu vois. Mais c'est plus compliqué. Mais en fait, c'est le moment où tu dis les trucs pour de vrai, tu vois. Et je les ressens, toutes les phrases. Il y a des sons, c'est un peu plus, tu sais, quand tu flexes et tout, genre c'est cool à faire. Mais c'est pas... Ça te perce pas le cœur autant, tu vois. Comment t'as fait pour que ces morceaux-là dans l'album, tu sais, ça sonne juste pas malaisant ou impudique, tu vois. Comment t'as un peu trouvé cette ligne... J'espère, ça sonne pas malaisant. Non, justement, non, justement. Non, justement, ça sonne juste en te livrant, tu vois. Ouais. Bah c'est ça, moi j'ai toujours peur de ça en plus, tu vois, d'être un peu clean, d'en dire un peu trop, même dans la vie, tu vois. Du coup, c'était ça la ligne fine à avoir, tu vois. Je pense que j'ai réussi. Mais c'est parce que j'ai peur d'être cringe. Est-ce que parfois t'as retouché des trucs en disant non, cette phrase-là, je peux pas, genre, c'est trop malaisant ou je sais pas, et tu reformules un truc. Ouais, je pense, il y en a, bah ouais, de ouf. On a parlé de live, mais on a une promesse, c'est la live session normalement. Donc, et merci de la faire parce que petite voix, tu te préserves pour la tournée et tout. Ouais, j'ai la voix cassée de fou. Voilà, ça va, mais on va pas chanter, mais on va râper si vous voulez bien. Donc, t'as choisi l'outro du projet. Ouais. Peut-être un petit mot sur ce morceau-là, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Ce morceau-là, j'aime beaucoup parce qu'il est très aérien, tu vois, il ressemble à des trucs d'avant. Ma voix, elle est genre super raw, genre à nu un peu dessus. Et elle me rappelle un peu l'intro de mon projet Leçon d'après, qui s'appelle Early Bird. Et du coup, je l'ai mis en outro et voilà, c'est tout. Ok. Et puis ça découpe et c'est mielleux. Est-ce que t'es prête pour ce découpage mielleux ? Yes. Allez, let's go. Là, la Ace en live dans Studio 41, c'est maintenant. Toute l'actu musicale, Studio 41. Studio 41. Move. C'est la belle, elle a belle, elle a belle. Yes. On dit quoi ? Bien, pas rien. Yeah. Yeah. Big score, nos CV. Design sur CD. Pour la raid, faut la PS. Là, la 2000 comme une pièce. La limonade au PCP. Tentation, ne pas céder. D'oubli grand comme la DS. Nous on fait pas de lèche au DS, puis avec moi. Tu s'y portes, cancer ou capricorne. Le monde entier vit Camaro. Je veux une femme comme Mme, comme Camaro. Et j'ai toujours eu des Valentines. Ce même sans un sou en poche. Elle y revient comme sous nicotine. Elle me donne peut-être comme une guillotine. Comme une part, c'est pas du vrai sexe. Les mots, c'est pas des vrais effects. Les cool donnent plein des vrais. Les jeux, c'est pas la vraie. Tu paris, tu investis pas le café. Ça ne t'excite pas. Un diplôme, ça ne construit pas. Je pêche avec une DS. Tout genre de substance dans la pièce. Elle me voit ta bitch, je te demande qui est-ce. C'est juste moi. C'est la la, c'est la belle, la belle, la belle. Elle m'appelle, elle m'apaise, elle me baise. Le ciel est de l'eau et du ciel. Sous le soleil, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Lala Ace, dans cet album, tu nous plonges dans un autre monde. Un espace-temps un peu différent. Ça nous a inspiré une petite interview. Des questions avec lesquelles on va t'emmener, nous aussi, dans d'autres espaces-temps. Pour commencer, simple, si tu avais pu vivre à une autre époque, quelle époque tu aurais choisi ? J'ai vu en plus que tu étais passionné de civilisation ancienne. J'ai lu ça quelque part. Si tu avais donc pu vivre à une autre époque, quelle époque tu aurais choisi ? Franchement, je pense que c'est un peu bateau, mais bon, l'Égypte ancienne. Oui, bah oui. Directement, on va voir comment ça se passait là-bas. Pyramides, les tout. Comment ils ont construit ça ? C'est vrai, ils se mettaient bien. C'est une remarque historique que je fais, bien sûr, à toi. Si tu pouvais faire un autre genre musical plus ancien, tu aurais aimé faire quoi ? Plus ancien ? Un genre qui n'existe plus maintenant ? Non, qui peut exister, mais genre qui n'est plus d'actualité. Je ne sais pas, même du blues ou un truc vraiment qui te dirait... Après, tu vois, toute ma musique, il y a plein d'influences différentes déjà. Donc, je dirais un truc vraiment rien à voir de la musique classique. Ok ! Tu vois, comme je ne sais pas, jouer d'instruments et tout, j'aimerais trop. En plus, j'en écoute et tout. Je trouve que c'est la musique épique, quoi, tu vois. C'est vrai, c'est prestigieux un peu. C'est prestige, tu vois, c'est ça. Si tu devais retenir un morceau de notre époque à envoyer, je ne sais pas, au 19e siècle, pour leur montrer ce que c'est la musique de maintenant. Il va être choqué un peu. Tu penses à quel morceau ? Je crois qu'on en parlait avant, parce qu'on envoyait du Tiff Keef. Ah oui, on va les choquer. Hate being sober. Hate being sober, ok. Ils vont carter qu'on s'envoyait. Voilà, ils vont vraiment comprendre, je pense. Est-ce qu'à toi, vas-y, pose ta question, mais peut-être qu'on va chercher un petit extrait de Tiff Keef pour faire écouter au 19e siècle qui nous écoute. Si tu pouvais aller parler à quelqu'un d'une autre époque, tu aimerais parler avec qui ? Parler avec quelqu'un d'une autre époque ? Je ne sais pas trop, non, avec personne. Ah oui ? Il n'y a personne, genre, tu aimerais pas poser des questions à quelqu'un qui est mort ? D'artiste ou de célébrité ? Oui, je ne sais pas, même une personnalité historique. Là, comme c'est un fond dans ça, franchement, je ne voudrais pas aller aux Égyptiens encore, tu vois. J'avoue, petit RAM 16-2. J'avoue, Cléopâtre. On doit savoir, en plus, non ? Non, on n'a jamais trouvé le tombeau de Cléopâtre. Ah ouais ? Son sarcophage n'a jamais été trouvé. Ok, let's go. Je vous apprends des trucs, les gars. Le ou les projets les plus avant-gardistes, les plus créatifs que tu aies écouté dans ta vie ? Moi, pour moi, c'est Missy Elliot, SuperDuperFly. Ok. Mais c'est son premier, je crois. Je crois que c'est son premier. Bon, on vérifiera. Mais ouais, ok. Parce que pour moi, quand j'écoute ça maintenant, et en plus, j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois, au fur et à mesure de ma vie. Mais genre, je l'écoute maintenant, il est encore. Il est encore toujours différent, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il est sera pour toujours, du coup, ça c'est ma petite pépite à moi. Très bien, très bon choix. Si tu pouvais vivre dans un film, ce serait lequel ? Avatar. Avatar ? Ouais, ok. Ah, je capte. Dans l'eau, comme ça. T'as vu le numéro 2 ? Ouais. T'en as pensé quoi ? J'ai pas trop kiffé l'histoire, parce que j'avais l'impression que c'était un peu la même histoire que le premier, tu vois, mais c'est trop beau. C'est magnifique. J'en ai trop vu dans un truc paradisiaque comme ça, tu vois. Et puis, fuck avec les cheveux et tout. Non. Ça, c'est une très belle réponse. Si on se projette dans le futur, ça ressemble à quoi, selon toi, la manière idéale de faire de la musique ? Tu sais, on parle beaucoup là maintenant, que ce soit les intelligences artificielles, machin. Est-ce que tu vois des révolutions technologiques, des trucs qui te feraient plaisir en tant qu'artiste pour créer de la musique ? Moi, enfin, pas vraiment qui me ferait plaisir. Je pense juste que ça va être sûrement différent dans le sens où on pourra peut-être dire à un logiciel, un son de trap avec des hi-hat comme ça, SBPM, tout ça. Donc, ça, c'est cool. Mais après, ça fait peur, tu vois, parce que nous, je ne sais pas si on va servir à quelque chose dans le futur. Des fois, je me dis ça. Je suis sûr que les labels, ils aiment bien l'argent. Déjà, pour les pochettes, ils utilisent pas mal l'intelligence artificielle. Je pense aussi, pour les buts, c'est possible, tu vois. Mais c'est sûr qu'il y aura un label qui va signer des IA, tu vois, au lieu de signer des artistes. Mais après, est-ce qu'en concert, ça peut tenir ça ? Pas sûr, tu vois. Qui peut faire ce que tu as fait à l'Olympia la semaine dernière, en vrai ? Personne ! Non, mais ça fait un peu flipper, en vrai, tu vois. Mais on va voir. Moi, je pense que tu as raison. En vrai, un être humain, c'est quand même quelque chose. Oui. Mais il y a des artistes, je ne sais plus, c'est ou en Asie, mais c'est un hologramme, la meuf. C'est vraiment juste un robot et ils font des concerts comme ça où tu as l'hologramme. Elle était venue sur Paris, en plus, et elle a rempli des salles, genre. Bah ouais, en vrai, c'est un délire. Tu vas avoir un hologramme. Mais c'est l'hologramme d'une vraie personne ou ils ont créé un truc ? Non, ils ont créé un truc de toute pièce et voilà. Ah ouais. Ouais, mais tout ça va évoluer, c'est sûr. Après, est-ce qu'on remplacera vraiment l'humain ? On ne remplaceront pas la Ace. C'est l'hériture. Et la pochette, parlons rapidement juste quand même de la pochette. Alors, elle est dure à décrire, mais peut-être que toi, tu peux nous expliquer la symbolique et ce que tu as voulu y mettre derrière. Parce que je n'en ai jamais parlé encore, en plus. Donc c'est cool. En gros, la référence de basse et Gustave Doré, donc c'est des gravures. 19e siècle. C'est 19e siècle, c'est ça. Du coup, c'est des gravures plutôt religieuses, avec des scènes de la Bible et tout. Et elles sont très, très, très épiques. Et du coup, moi, je voulais partir d'un truc comme ça pour faire un peu une pochette épique, comme l'album se veut l'être. Et donc, du coup, la technique, c'est comme de la gravure. C'est un mec qui s'appelle Dexter qui a fait ça. Et puis avec ma grosse tête devant. Mais c'est vrai que du coup, il y a un côté religieux épique. Tu vois, il y a un côté... Ça se ressent, non, je pense. C'était ça, le thème, tu vois. C'est quand même le soleil derrière pour rappeler le thème de l'album. Et derrière, on voit un peu la ville aussi qui est en débris. Et tout, tu vois. Parce que voilà, c'est ça. Et le projet s'appelle Solstice. J'ai cru comprendre que ce mot-là, tu l'avais trouvé assez vite dans la création du projet. Comment il a guidé la ligne directrice de la conception de l'album ? Le titre ? Ouais. Ouais, en fait, tout est parti du titre. Parce que je voulais que l'album s'appelle Solstice parce que je trouvais le mot juste beau, tu vois. Le mot, la définition, c'est un synonyme d'espoir, c'est un tournant. Je me sentais un peu ça dans ma vie, tu vois. Et après, l'histoire, elle est venue, tu vois. Je me suis dit, il faut des gens qui prient le soleil. Des fous qui sont dans une société où ils rejettent le soleil. Voilà, c'est parti de là. Tout part du solstice. Tout part du solstice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?